Salut les amis, bienvenue dans ce nouvel épisode de Vies de Jeune. Ici c'est Vies de Jeune et ici nous parlons de la jeunesse chrétienne en général et de la jeune fille chrétienne en particulier. Il n'y a pas de tabou ici, ok? Nous parlons de tout ce qui peut bénir, de tout ce qui peut herder un jeune ou une jeune chrétienne là d'ailleurs. Alors les amis, dans le cadre de Vies de Jeune aujourd'hui, vraiment, je viens juste pour dire à une jeune soeur que jeune fille, c'est Dieu. Tu vois le mariage que tu cherches là, tu vois ce foyer, ce mariage, ce rêve que tu as de ta vie future dans le foyer, etc. C'est Dieu et Dieu te le donnera. Je vais partager avec toi mon expérience personnelle. Moi j'ai rencontré mon mari, je ne priais pas mariage. J'ai rencontré mon mari, il n'y avait pas une histoire de mariage dans ma tête. Je ne me voyais pas être... En fait, je n'imaginais même pas mariage quand j'ai rencontré mon mari. Et déjà pour la petite histoire, nous sommes en 2023. C'est cette année 2023 que moi, selon mes projets à moi, mes plans à moi, je me disais que bon voilà, si ça doit rétaler, si mon mariage doit même rétaler, il faudrait qu'au plus tard, en 2023, je puisse me marier. Moi je pensais que c'est l'année où au moins je devrais me marier, ok? Selon mes plans à moi. Mais c'était mes plans à moi. Et Dieu avait d'autres plans, ok? Et autre chose que j'aimerais aussi te dire, toi jeune fille chrétienne qui sert Dieu, c'est que, écoute, un bon mariage, un bon foyer, est une bénédiction de Dieu pour toute jeune personne qui le sert fidèlement. Ça, je le pense et je le crois. Moi je crois qu'un bon mariage, c'est une bénédiction de Dieu pour tout jeune chrétien ou chrétienne qui le sert fidèlement. Quand je rencontrais mon mari, comme je l'ai dit, je ne priais pas mariage. Tout ce qui était dans ma tête, c'était Dieu, mes études, Dieu, mes études et surtout Dieu en premier. Tout ce que j'ai désiré, c'était comment plaire à Dieu, comment servir Dieu, comment être, travailler ma relation avec Dieu, comment grandir avec le Seigneur. C'est ce qui m'intéressait. Je ne priais pas, il n'y avait pas de sujet de prière sur ma liste de prière, que mariage, au Seigneur, jamais. C'est quand je l'ai rencontrée que j'étais maintenant appelée d'aller prier pour me demander, au Seigneur, pourquoi ça vient maintenant et est-ce que c'est ton temps et est-ce que c'est ta volonté? Je ne suis pas allée devant Dieu pour dire, au Seigneur, donne-moi le mariage, machin. Je ne suis pas allée dire que faire cette prière est mauvais. Non, faire cette prière n'est pas mauvais. Mais seulement ce que moi je t'appelle, jeune fille, à faire aujourd'hui, c'est de servir Dieu. Donne-toi à Dieu. Sais Dieu fidèlement de tout ton cœur. Qu'il n'y ait pas un autre trésor, que ton cœur ne soit pas attaché à un autre trésor, si ce n'est celui d'avoir une intimité avec Dieu, si ce n'est celui d'avoir une relation personnelle avec le Seigneur, si ce n'est celui de grandir dans ta marche avec le Seigneur, si ce n'est celui d'être une bénédiction entre les mains de Dieu pour ta génération. Je t'assure que, au sortir de là, lui qui est le rémunérateur de ceux-là qui le craignent et qui le servent, il ne te laissera pas comme ça. Il ne te laissera pas comme ça. Il va certainement te bénir avec un bon foyer, un bon mariage. Et quand je parle de bon foyer, de bon mariage ici, ce n'est pas que c'est un foyer qui sera exempt des tentations, exempt des problèmes, exempt des tribulations, exempt des coûts de la vie. Non. Mais seulement, malgré tout cela, pour moi, un bon foyer, c'est un foyer où malgré tout cela, vous êtes toujours solide. Vous êtes toujours ensemble. Et Christ est toujours le centre de votre foyer. Voilà un bon foyer pour moi. Un bon foyer pour moi, c'est où, malgré toutes les difficultés, les tribulations, les problèmes, les tempêtes que vous pouvez traverser, vous restez solide. Certes, vous pouvez avoir des moments de... where you are, apart, des moments d'incompréhension et tout, mais vous restez toujours solide. Après cela, vous êtes toujours solide. Vous êtes toujours ensemble. Vous avancez ensemble, toujours dans la même vision. Et Christ reste le centre de votre union. Pour moi, c'est ça, un bon foyer. Donc, si tu veux un bon foyer, vraiment, tout ce que moi, je t'invite à faire aujourd'hui, dans le cadre de la vie de jeunes, aujourd'hui, c'est saint Dieu. Jeune fille, saint Dieu. Et quand tu vas te donner totalement et complètement à Dieu, Dieu va te bénir avec un bon mari. Je t'assure, Dieu va te donner ce bon mari et ce désir de ton cœur. OK? Alors, je veux juste prier pour toi aujourd'hui. Je prie que la grâce de Dieu t'accompagne, Je prie que le Seigneur t'aide. Je prie que le Saint-Esprit te donne cette grâce dont tu as besoin. Pour tous celles-là qui sont même déjà en attendre et qui pensent toujours que, oh, le temps est en train de passer, le mari ne vient pas et cètera, je prie que le Seigneur puisse te supprendre d'une manière extraordinaire au nom de Jésus. Je prie que le Seigneur, pendant que tu fais de lui tes délices, qu'il te donne ce que ton cœur désire au nom puissant de Jésus. Et je prie que la grâce de Dieu t'accompagne dans ta marche chrétienne avec le Seigneur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci les amis d'avoir regardé cette vidéo, cet épisode de Vies de Jeune jusqu'à la fin. Je vous vois dans la prochaine épisode. D'ici à là, prenez soin de vous et vous savez quoi les amis? God bless you. Que le Seigneur te bénisse. Bye! Sous-titrage ST' 501